La conférence de Jean-Marc Levis Leblanc que nous avons l'honneur, la joie, l'amitié d'accueillir ici ce soir, nous commençons et donc je vous remercie d'avoir renoué avec le présentiel tout en étant pour certains en distanciel. On a enrichi pendant cette période notre vocabulaire et donc l'association L'Esprit d'Archimède est heureuse de vous accueillir aujourd'hui et si on peut le faire c'est grâce à la faculté des sciences et des technologies, à la société française de physique et à la société géologique du nord qui sont les partenaires. Et évidemment l'Iliade qui nous accueille aujourd'hui et le service audiovisuel qui pendant toute cette période a assuré dans des conditions assez difficiles quelquefois la retransmission en direct de toutes les conférences qui devaient se faire en studio. Donc merci à eux tous. Alors avant de passer la parole à Jean-Marc Levis Leblanc ou de présenter Jean-Marc Levis Leblanc, je vais laisser quelques instants le micro à Alain Vienne qui est le directeur de l'Observatoire de Lille et qui va présenter une initiative de cet observatoire qui est le diplôme universitaire. Oui juste quelques mots. D'abord pour dire que je suis content d'accueillir les étudiants du DU, aussi bien celle de cette promo de cette année et celle de l'année dernière parce que c'est notre première conférence en présentiel à cause du Covid. On n'a jamais pu le faire. Donc là, c'est le diplôme d'université de l'Observatoire de Lille. Et donc, on a réussi à faire une conférence en présentiel grâce au partenariat avec l'Iliade et l'ALIA. Voilà. Alors le diplôme universitaire d'astronomie, c'est un diplôme général accessible aux étudiants au niveau, on va dire, au niveau bac. Et donc, c'est quelque chose qui est général sur l'astronomie. On présente toutes les facettes de l'astronomie et puis, de par les enseignants qui sont là, qui sont des spécialistes soit de cosmologie, soit de physique stellaire, soit de mécanique céleste. Et donc, vous êtes à la pointe des événements, des événements astronomiques et des enjeux, des enjeux de la science correspondante. Alors, je ne vais pas en dire plus. Il y a des plaquettes qui sont disponibles ici à l'entrée et évidemment, les inscriptions pour les années suivantes sont ouvertes. Donc, merci aux étudiants du DU de participer à cette conférence. Merci à toi, Bernard Mette. Merci aux conférenciers. Merci surtout à Aléa. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Et j'en profite, puisque tu me fais un rappel de ne pas oublier l'éclipse solaire demain, qui sera visible partiellement en France. C'est une éclipse annulaire, mais elle est annulaire au niveau du plus beaucoup plus au nord. Donc, nous, c'est une éclipse partielle. Donc, c'est entre entre 11h15 et 13h15. Attention. Donc, l'éclipse est partielle. Donc, pas question de le regarder à l'œil à l'œil nu comme ça, sans protection. Bien évidemment. Voilà. Et donc, je vais arrêter là pour ne pas faire plus de pour vous que vous vous reportiez sur le site de l'Observatoire de l'île pour voir ce que le programme BDU, mais c'est quelque chose qui est général. On parcourt toute l'astronomie, la cosmologie jusqu'au satellite artificiel, en quelque sorte. Voilà. Et bien sûr, je remercie Bernard Mette et toute l'équipe enseignante. Merci, Bernard. Merci, Alain. Et donc, jamais deux en trois, puisque c'est la troisième fois que est programmée Jean-Marc Lévy Leblon pour sa conférence. Les deux premières fois, on a dû les annuler pour des causes de je ne sais plus. Vous portez encore des masques. Ça doit être la raison pour laquelle on a été obligé deux fois déjà d'aduler. Si bien que vous avez déjà le résumé de la conférence dans le journal L.E.A. Léa 3, qui est de juin, janvier, juin 2020, puisqu'on avait fait coïncider avec juste la suite de la première conférence reportée de Jean-Marc Lévy Leblon. Alors, vous avez déjà cela. Ce qui permet de faire son auto publicité, n'est ce pas? C'est si vous voulez avoir la revue en papier, vous adhérez à l'association Léa pour 10 euros par an. Et vous avez deux exemplaires puisque c'est semestriel. Et sinon, c'est gratuit sur Internet au site Léa. Ça, c'est donc la quart d'heure de publicité. Alors, Jean-Marc, on est heureux de vous avoir, de t'avoir ici. Et Jean-Marc Lévy Leblon, physicien théoricien. Il est essayiste. Il a une carrière. Je ne vais pas vous en parler très longtemps parce que ça serait long. Mais il a été parmi les initiateurs des centres de culture scientifique en France. Il a été fondateur et directeur de deux collections qui sont très, très bien au seuil. C'est point science et science ouverte. Il y avait aussi une source pendant un certain temps qui reproduisait les textes originaux de grands scientifiques. Dans lesquels on peut avoir la première traduction du Dialogo de Galilée en français. Et Lucidier Rustoncius aussi avec une excellente introduction de ce livre. Donc, directeur de trois collections au seuil. Il a fondé aussi une revue que je vous invite beaucoup à acheter, qui est la revue Alléage. Voici le dernier numéro qui présente une exposition qui n'a pas eu lieu puisqu'elle a été supprimée à cause de la pandémie, mais elle sera peut être à l'automne à Marseille. Donc, si vous passez par Marseille, sinon, vous prenez Alléage et c'est toujours une revue qui croise la science, la culture vraiment très riche. Et je vous invite vraiment à regarder de ce côté. Et sinon, parmi toute la production éditoriale de Jean-Marc Lévy-Leblon, on a ici sélectionné trois livres. Normalement, il y avait des libraires qui devaient venir, mais l'Iliade ne l'aurait pas encore autorisé actuellement. Donc, de la matière, relativiste, quantique, interactive. Ce sont trois conférences qui ont été prononcées à Universcience, dans lesquelles on voit cette modification de la notion de matière avec l'apparition de la relativité, de la quantique et comment cette matière interagit. Ensuite, et puis, vous avez deux autres livres. Le dernier, le petit dernier dans la collection Science ouverte du Seuil, c'est le tube à essai, effervescence. Jean-Marc aime beaucoup jouer avec ces mots et il y a un certain nombre de textes qui croisent l'histoire, l'épistémologie, la culture, les sciences, les techniques. Vous y trouvez Bergson, Marie Curie, Flaubert et puis une suite d'essais qu'on met ensemble pour voir une fécondation réciproque peut-être. Et puis, la réédition de Bergson, durée et simultanéité, parce qu'avec une très grosse introduction de Jean-Marc, vous savez que Bergson et Einstein se sont rencontrés en 1922 et que Bergson était le philosophe du temps. Et le temps einsteinien, Bergson a essayé de le comprendre. Il est rentré dans les formalismes, contrairement à beaucoup de philosophes. Et il a fait ce petit livre qu'il n'a plus voulu ensuite rééditer parce qu'il s'était trompé. Et justement, Jean-Marc montre toute la profondeur de la réflexion et la distance qui peut exister. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Jean-Marc qui va nous présenter sa conférence pour laquelle vous êtes venu. L'énergie après Einstein pour comprendre E égale MC2. J'ai retenu la formule. Voilà, Jean-Marc, à toi. Merci Bernard pour cette invitation qui trouve enfin son aboutissement. C'est bien sûr un très grand plaisir d'être à Lille. Je suis déjà venu quand même un certain nombre de fois, n'est-ce pas Bernard ? Il fait très longtemps qu'on se connaît et qu'on a travaillé ensemble dans différents sujets pour les centres de culture scientifique. Bernard a écrit dans la collection Science Ouverte que je dirige une très belle histoire de l'arc-en-ciel, entre autres. Enfin bref, nous nous connaissons bien et c'est un plaisir d'être ensemble. Merci à vous toutes et tous qui êtes là. Je reviens d'un cran en arrière sur ce que disait notre collègue de l'Observatoire de Marseille. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'astronomie, j'espère beaucoup, je voudrais signaler et faire de la publicité pour le Festival d'astronomie de Florence. Florence, pas Florence. Florence dans le Gers, qui n'a pas eu lieu l'an dernier, mais qui aura lieu cette année au début du mois d'août, deuxième semaine du mois d'août, sa trentième édition. Et c'est vraiment un endroit assez formidable où pendant une semaine, beaucoup d'astronomes et astrophysiciens français, plus quelques étrangers, viennent faire des conférences, des ateliers. C'est extrêmement convivial et bien entendu, il y a aussi des observations le soir parce que le ciel digère de toute beauté. Voilà, donc si vous n'avez pas encore décidé ce que vous faites au mois d'août, vous serez certainement les bienvenus. Bien, alors, moi, dans ce cycle sur l'énergie, j'avais proposé à Bernard de parler de ce que la relativité fait à l'énergie et plus précisément autour de cette formule qui est sans doute peut-être avec celle du théorème de Pythagore, celle qui est la plus connue. Elles ont d'ailleurs en commun, en général, le C2. A2 plus B2 égale C2, mais ce n'est pas le même, bien entendu, que celui de E égale MC2. Alors, cette formule a été abondamment commentée, utilisée. Je vais vous montrer quelques images qui montrent comment la culture populaire s'en est emparée. Là, par exemple, Einstein, il est sur le point d'écrire E égale MC2, bien sûr. Naturellement, des timbres, des affiches en pagaille. Celle-là, je l'aime bien d'ailleurs, NRG égale... avec une autre interprétation de M et C. Donc, la publicité n'a pas du tout hésité. Je pourrais... Pardon. Je pourrais multiplier les exemples. Je vous les épargnerai. La culture populaire de la musique, des groupes de rock, pas parmi les meilleurs, voire des groupes évangéliques comme ceux-là. Voilà, E égale MC2, ça veut dire l'Eucharistie, c'est moi qui célèbre Christ. Bon, voilà. Et puis, quoi encore ? Oui, la publicité pour un centre d'excellence bureaucratique. Bref, et alors ça, qui peut peut-être nous permettre de réfléchir au statut de la science en ce début du XXe siècle. N'aurait-on pas atteint un sommet de la production et de la connaissance scientifique avec E égale MC2 pour décliner ensuite ? Et je dis ça à la lumière, c'est une vieille image, elle date déjà d'une vingtaine d'années, mais elle connaît un renouveau d'intérêt aujourd'hui parce que je suis tombé dans les tout derniers jours sur un mouvement qui se développe autour du grand thème, évidemment, tout à fait à la mode de l'intelligence artificielle et qui propose rien moins que de substituer ou en tout cas de compléter la méthodologie scientifique traditionnelle en utilisant les banques de données, les big data pour établir des corrélations entre différents phénomènes indépendamment de toute tentative pour comprendre ce qui lie une cause et un effet et ça va jusqu'à ce qu'un certain nombre des promoteurs de ce qu'ils ont l'air de considérer comme une nouvelle façon de la science disent qu'on n'a plus besoin de comprendre du moment qu'on sait établir une relation de cause à effet par des moyens simplement statistiques. Je ne suis pas là pour en discuter ici, je noterai juste deux choses. parce que d'une part il existe, là je me réfère à un article de Giuseppe Lango qui montre à partir de théorèmes mathématiques déjà relativement classiques que plus vous accumulez des données, plus vous allez trouver des corrélations dont certaines n'ont absolument aucune signification. Il y a un très joli site internet, vous n'avez qu'à taper corrélation où vous trouverez, et où ils établissent des courbes de corrélation les courbes parallèles de tendances entre des phénomènes qui n'ont de toute évidence, semble-t-il, rien à voir les uns avec les autres comme, je ne sais pas, moi, la consommation des ice-creams au Wisconsin et le taux de suicide dans les îles Fidji qui suivent des trajectoires absolument parallèles au cours du temps. Donc oui, je crois que ça vaut la peine de nos jours de réfléchir à ce que devient la science y compris au niveau de ces présupposés épistémologiques. Alors, je voudrais commenter E égale MC2 en discutant, pour commencer, séparément les trois quantités qui y figurent. Commençons par E, l'énergie. C'est quoi l'énergie ? Eh bien, je crois qu'une des façons les plus simples et les plus économiques de définir la notion d'énergie, c'est de dire qu'elle mesure la capacité d'action d'un système physique. Le mot action est empris d'un sens extrêmement général pour vouloir dire transformer le système quant à sa composition ou bien augmenter sa température ou la diminuer. bref, il y a toutes sortes d'actions possibles qui permettent de transformer un système à partir d'un autre et celui qui agit est caractérisé par l'énergie qu'il est capable de fournir et qui mesure de façon quantitative cette capacité d'action. Alors, il faut se rappeler quand même, c'est important que cette notion d'énergie est finalement à l'échelle historique relativement récente. qu'elle n'apparaît pas avant, grosso modo, le milieu du XIXe siècle. C'est-à-dire que ni les premiers grands mécaniciens, ni Galilée, ni Descartes, ni Huygens, ni Newton, ni d'Alembert, ne disposent de cette notion-là qui est, vous le savez bien, devenue aujourd'hui absolument essentielle, pas seulement, mais quand même aussi dans le cadre de la science et puis qui a débordé évidemment sur la production industrielle, l'économie, etc. Et donc, il n'est peut-être pas extrêmement surprenant pour une notion qui n'a pas de siècle qu'elle ne soit pas encore totalement maîtrisée et comprise. Oui, on sait faire des calculs avec, mais calculer n'est pas comprendre. Et donc, la notion d'énergie a des aspects intéressants, profonds et difficiles à dominer, ce que l'on va voir précisément dans le cadre de la relation entre l'énergie et la relativité einsteinienne. Alors, petite parenthèse, quand je parlerai de relativité, je préciserai toujours relativité einsteinienne ou relativité galiléenne. Pourquoi ? Parce que, contrairement à l'opinion courante, Einstein n'est nullement l'inventeur de la notion de relativité. Il n'est même pas l'inventeur du mot qui a été promu quelques années auparavant, qu'on trouve déjà chez Poincaré, et qui, sans être reconnue pour telle ni être nommée, apparaît en fait déjà chez Galilée. Il y a un passage célèbre du dialogue sur les deux grands systèmes du monde où Galilée explique, à l'aide d'un bateau, après, on en est venu au train, aujourd'hui, c'est les fusées qui servent de métaphore, mais Galilée explique, et c'est un très beau texte. Je vous invite à lire le dialogue sur les deux grands systèmes du monde. C'est un ouvrage, évidemment, fondateur de la science moderne et qui est parfaitement lisible, et même, j'ajouterais, assez drôle, en tout cas par endroit, parce que Galilée avait un grand sens de l'humour, de l'ironie, de la provocation même. Eh bien, il y a un passage où il explique que, si vous vous enfermez dans la cale d'un navire et que vous procédez à différentes observations, par exemple, vous avez un aquarium avec des poissons qui nagent dans tous les sens, vous lancez un ballon vers un de vos amis qui est à la proue pendant que vous êtes à la poupe, vous faites couler des petites gouttes d'eau dans un vase à corps étroit tant que le bateau est immobile à quai. Et puis, vous mettez le bateau en mouvement et pourvu que ce mouvement soit aussi régulier, aujourd'hui, on pourrait le mot uniforme, mouvement uniforme, donc à vitesse constante, qu'il n'y ait pas de roulis, pas de tangage, pas d'accélération, eh bien, dit Galilée, vous ne remarquerez aucun changement dans les observations que vous avez faites dans la cale d'un navire. Autrement dit, suivant une formule raccourcie qu'on lui a prêtée, qu'il n'a pas prononcée exactement comme telle, le mouvement est comme rien, sous-entendu, le mouvement uniforme. Pas de différence entre le repos et le mouvement uniforme, ce qui, bien entendu, rompt avec la vision traditionnelle qui remonte à Aristote et qui n'est pas si ridicule que ça, mais voilà. Donc, tout ceci pour dire qu'il y a une relativité galiléenne, disons même galiléo-newtonienne, mais qui est implicite et que, paradoxalement, les équations de la relativité classique, galiléo-newtonienne, ne seront écrites que quand elle sera remplacée par une autre qui est plus précise, qui est la relativité einsteinienne. C'est pour ça que je crois important, quand on parle de relativité, de distinguer ce que j'appellerais le principe de relativité, c'est-à-dire l'équivalence des référentiels, comme disent les physiciens, de systèmes qui sont en mouvement uniforme, uniformes les uns par rapport aux autres, ça, c'est le principe de relativité. Mais après, il faut concrétiser ce principe par une théorie qui va vous dire comment, quand vous avez deux systèmes en mouvement relatif uniforme, comment vous comparez les grandeurs mesurées dans l'un aux grandeurs mesurées dans l'autre. Par exemple, il est clair que la vitesse des deux systèmes, référée à un troisième, n'est pas la même. Et donc, vous avez besoin d'une théorie de la relativité. Mais la première théorie de la relativité, qui est implicite dans la mécanique classique, c'est ce que j'appelle la galiléo-newtonienne, et que Einstein va remplacer dans un geste qui est un geste à la fois révolutionnaire et conservateur. Révolutionnaire parce qu'il va dire « Ah, mais non, l'espace-temps n'est pas celui que vous aviez cru, le bon vieil espace-temps de Galiléo-Newton. Il faut le transformer, le remplacer par un autre. Mais je fais ça pour conserver le principe de relativité. Pour sauvegarder le principe, je modifie la théorie qu'il exprime. » Et c'est très intéressant de voir ce geste de créativité scientifique très profond qui est à la fois un geste de conservation et un geste de révolution. Bien. Donc, l'énergie, depuis pas tout à fait deux siècles, mesure la capacité d'action d'un système physique. Alors, pour être un peu plus concret, il faut distinguer différentes formes d'énergie. L'énergie cinétique, c'est celle qui correspond au mouvement. Si vous lancez un objet sur un corps quelconque, ça provoque des effets. Le choc est d'autant plus important et transforme d'autant plus la cible que la vitesse était grande. Je vous épargnerai la formule. L'énergie cinétique, l'énergie mécanique, c'est-à-dire le travail qui est exercé par une force qui se déplace, vous poussez ou vous tirez sur votre charrette, vous dépensez de l'énergie sous forme du travail mécanique. L'énergie électrique, je ne détaille pas, l'énergie thermique qui est apparue précisément quand on a créé, inventé la notion d'énergie et qu'on s'est aperçu qu'il y avait possibilité de convertir de l'énergie mécanique en chaleur, etc. Et alors, l'énergie, pourquoi est-ce que nous utilisons ce concept et pourquoi il est absolument fondamental ? C'est parce qu'il y a une grande loi de conservation de l'énergie, l'énergie totale d'un système, toute forme cumulée, mécanique, thermique, électrique, etc., cette énergie totale est conservée, c'est-à-dire constante au cours du temps pour un système isolé. Évidemment, un système peut céder de l'énergie à un autre, certes, mais si vous les englobez tous les deux de telle façon qu'ils soient isolés de l'extérieur, l'énergie totale, l'un plus l'autre, oui, il peut y avoir des transferts, mais l'énergie totale sera conservée. Ce que cède l'un est exactement égal à ce que récupère l'autre. Alors, un exemple très important de cette interconversion des différentes formes d'énergie et qui est historiquement un des premiers à avoir été étudié de près, c'est la transformation, j'ai fait allusion, de travail en chaleur qui transforme donc de l'énergie de type mécanique en énergie de type thermique. Bon, mais ça, nous en avons tous l'expérience. quand vous frottez quelque chose, c'est-à-dire vous exercez un travail mécanique, eh bien, vous savez bien, votre doigt va finir par vous brûler, ça produit de la chaleur. Donc, du travail de l'énergie mécanique peut être transformé en énergie thermique. Jusque-là, c'est une constellation banale, mais là où ça cesse d'être banal, c'est quand vous quantifiez et l'énergie et la chaleur et que vous aperceviez qu'il y a une équivalence numérique. Alors, évidemment, quand vous les avez définis de façon indépendante, ce qui était le cas au début, l'énergie, vous la calculez, enfin, de nos jours, en tout cas, en joules. Au début, on avait un autre système, on les calculait plutôt en erg, mais ça, c'est juste un choix de puissance de 10. Et puis, la chaleur était définie indépendamment par ce qu'il faut pour faire augmenter la température d'un litre d'eau depuis un degré, eh bien, il vous faut une calorie de chaleur. Vous aviez les joules et vous aviez les calories. Et on s'est aperçu, grande découverte des thermodynamiciens du 19e siècle, qu'en fait, il y a une équivalence W égale GQ. Le travail a une constante J près, mais qui n'a d'autre rôle que de tenir compte des unités différentes que vous utilisez. Le travail et la chaleur sont des formes différentes d'une même grandeur qu'il est sur plombe, qui est l'énergie. Ce J vaut 4,18 joules par calorie. Eh bien, oui, vous avez défini le joule et la calorie indépendamment. Il faut savoir les convertir les uns dans les autres, mais cette valeur numérique n'est pas véritablement plus profonde que celle qui vous permettrait de convertir des mille nautiques en kilomètres, 1,829 kilomètres par mille. Et vous pouvez dire « Ah ben oui, si je mesure en mille, si je mesure en kilomètres, c'est pareil, à condition de tenir compte de la conversion des unités. » Et de fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ceux dans cette salle qui ont un certain âge se souviendront peut-être qu'autrefois les aliments voyaient leur contenu énergétique exprimé en calories. et depuis, je n'ai pas la date exacte, mais ça a quand même quelques décennies maintenant, on les exprime en kilojoules parce que c'est de l'énergie. Et donc, vous voyez des choses de ce genre-là. L'énergie, quand vous calculez des contenus nutritionnels, eh bien, 275 kilojoules, c'est la même chose que 65 kilocalories. Le rapport est de 4,18. Vous pouvez faire le calcul pour vérifier et de plus en plus, vous trouvez des paquets de céréales ou d'autres aliments dans lesquels la calorie ou le kilocalorie disparaît au profit d'une simple définition, une simple estimation en kilojoules. Bien, alors, voilà pour l'énergie. Parlons maintenant un peu de la masse. Alors, la masse, en tant que grandeur physique, quantifiée, évidemment, le mot masse est un mot très ancien qui désigne quelque chose de plus ou moins conséquent. Le mot masse, en tant que grandeur physique, apparaît clairement chez Newton qui la définit comme la quantité de matière que vous trouvez dans un objet. Plus un objet fait d'une certaine substance est gros, plus il contient de matière. Alors, attention, vous vous souvenez, je l'espère, de vos cours de lycée, faire très attention à ne pas confondre la masse et le poids. Le poids qui dépend de la masse, mais le poids exprime la force que subit une certaine masse de la part d'un corps qui l'attire gravitationnellement. Mg ou G est l'accélération de la pesanteur. Et donc, votre masse reste toujours la même, enfin non, elle varie avec votre âge et ce que vous mangez, mais c'est votre masse, elle vous appartient, elle vous est intrinsèque, votre poids n'est pas le même sur Terre ou sur la Lune. Et si vous êtes dans l'espace en apesanteur, vous n'avez plus de poids. Donc, le poids est une grandeur relative au contexte dans lequel vous opérez alors que la masse est une grandeur intrinsèque. Alors, simplement, cette quantité de matière, c'est ça dont s'aperçoit Newton, c'est qu'elle a un rôle extrêmement important par rapport à l'inertie d'un objet. L'inertie d'un objet, c'est la façon de caractériser le fait que c'est plus ou moins facile de mouvoir un objet. Eh bien, cette bouteille, elle est facile à déplacer, l'inertie qui est relative, le fauteuil, il en a déjà une plus grande, il faut que je pousse plus fort et si je prends quelque chose de très très grand, je ne sais pas, un haut-parleur, quelque chose comme ça, il faudra que j'exerce une force beaucoup plus grande. Donc, ce que Newton comprend, c'est que la masse qui mesure la quantité de matière d'un objet mesure aussi son inertie et c'est ce qui se matérialise dans la fameuse loi de Newton qui dit que F égale M gamma, c'est-à-dire que l'accélération prise par un certain corps sous l'action d'une certaine force, F, l'accélération gamma qu'une force F imprime à un corps dépend de la masse. On peut écrire la formule sous la forme gamma égale F sur M. Vous voyez que plus la masse est grande, plus l'accélération est faible. Alors, chez Newton, on a cette loi qui est une véritable loi mais qui lit, comme vous le voyez, la notion de masse en tant que quantité de matière à son rôle en tant que, je dirais, coefficient d'inertie. Eh bien, avec le recul et pour bien comprendre ce que veut dire E égale MC2, il eût été sans doute plus pertinent si on avait connu la suite, si Newton avait prévu Einstein de distinguer deux grandeurs, l'une, la masse, la quantité de matière, l'autre, le coefficient d'inertie que j'appelle ici grand i. Et la loi de Newton aurait consisté à dire qu'à condition de choisir les mêmes unités, mais ce n'est pas très grave, on pourrait choisir une unité différente et on aurait une constante de conversion comme l'était j'ai tout à l'heure, la masse et l'inertie sont égales. C'est un principe de base de la mécanique classique. De la mécanique classique. Et l'intérêt de distinguer la masse et l'inertie, c'est que ça va être plus facile de comprendre ce que Einstein va apporter. Alors, regardons justement de plus près ces relations entre énergie, inertie et masse. Et je distingue spécifiquement la notion, la grandeur inertie. Alors, en physique classique, galiléo-newtonienne, l'énergie est une variable, pas au cours du temps, elle est conservée, mais elle peut être plus ou moins grande. Vous pouvez apporter de l'énergie s'il est un système s'il n'est pas isolé. L'inertie et la masse non seulement sont constantes, je viens de vous le dire, la masse est une grandeur intrinsèque pour un objet quelconque et elles sont égales. Donc, vous confondez ce qu'on a fait pendant des siècles sans spécifier la notion d'inertie, vous distinguez l'énergie et la masse et l'inertie, elle est implicitement identifiée à la masse. Alors, ce qu'Einstein va apporter, c'est un changement dans la conception de l'inertie. Ce n'est pas lui qui le dit, ça c'est une interprétation épistémologique postérieure de nos jours. Je vous dis les choses comme on devrait les dire, on ne les dit pas assez comme ça encore. ni dans les livres de vulgarisation ni même dans les manuels d'enseignement, mais c'est l'inertie qui change de statut. Vous voyez que maintenant, c'est l'inertie qui va être confondue à un coefficient numérique près avec l'énergie et qui va donc être variable. Et vous avez la relation que j'écris ici sous la forme où elle n'est pas écrite en général, la fameuse relation d'Einstein, elle vous dit que E égale IC2. L'inertie se mesure en fonction de l'énergie. L'inertie et l'énergie, c'est la même chose à ce coefficient C2 près qui est un coefficient de transformation des unités. Vous passez grâce à C2 de kilogramme à des joules. La masse, la masse, elle, reste constante. C'est la masse d'un objet. Et je dis ça parce que pendant très longtemps, on a énoncé ce genre de choses en disant avec Einstein, la masse dépend de la vitesse. Mais non, ce n'est pas la masse en tant que contenu du corps, c'est l'inertie qui désormais va croître comme l'énergie. Elle lui est exactement parallèle à ce coefficient près. Et donc ça, oui, c'est maintenant la physique Einsteinienne qui vous dit que l'inertie d'un corps croit au fur et à mesure que vous l'accélérez. Son énergie croit, bien sûr, vous l'apportez l'énergie. Il a de plus en plus d'énergie, il va de plus en plus vite et son inertie s'accroît. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de comprendre, j'anticipe légèrement sur quelque chose que je ne détaillerai pas, c'est que ça vous permet de comprendre pourquoi la vitesse d'un corps va se trouver limitée. Parce qu'effectivement, s'il est de plus en plus difficile de l'accélérer au fur et à mesure qu'il va vite, il va falloir dépenser de plus en plus d'énergie pour lui faire, pour lui conférer des petits accroissements d'énergie et il se trouve que la formule que je n'écrirai d'ailleurs pas vous montre que quand le corps atteint, se rapproche d'une certaine vitesse, on va y venir, cette certaine vitesse, eh bien, son inertie devient infini et donc, vous avez beau lui donner encore de l'énergie, eh bien, ça changera très très peu de choses et vous avez une limite asymptotique de sa vitesse. Et ça, c'est dû à cet accroissement de l'inertie et pas de la masse en tant que quantité de matière. Votre électron, si je prends un électron, il a toujours la même masse qu'il aillit lentement ou vite, c'est le même électron. par contre, s'il va très vite, il a une inertie beaucoup plus grande et il est de plus en plus difficile de l'accélérer. Et donc, ça, c'est peut-être ma première conclusion forte, c'est distinguons soigneusement la masse, l'énergie et la notion d'inertie qui permet de mieux comprendre les relations entre masse et énergie et ce qui change entre la physique classique galiléo-newtonienne et la physique moderne einsteinienne. Alors, parlons-en de ce petit c. Vous avez tous lu, je ne sais pas combien de fois, que petit c, c'est la vitesse de la lumière. Je mets des guillemets pourquoi ? Parce que ça soulève toute une série de problèmes. Le problème principal, premier, c'est que E égale MC2, maintenant j'écris M mais vous avez bien compris qu'en fait il s'agit de l'inertie, c'est une loi universelle, autrement dit qui s'applique à absolument tous les objets, tous les phénomènes du monde, du monde physique, quelle que soit leur nature et en particulier cette équivalence entre masse et énergie caractérisent tous les phénomènes physiques même s'ils n'ont rien à voir avec la lumière. Exemple, la gravitation, c'est une force qui n'a rien à voir avec les interactions, d'après ce que nous savons aujourd'hui, avec les interactions électromagnétiques dont la lumière fait partie ou bien la radioactivité alpha par exemple, donc des phénomènes nucléaires qui n'ont strictement rien à voir, il n'y a pas de photons impliqués, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de rayonnement électromagnétique et pourtant E égale mc2 s'applique aux transformations de ces objets-là, je verrai un exemple dans un petit moment, et donc pourquoi la vitesse de la lumière viendrait jouer un rôle dans un phénomène qui n'a strictement rien à voir avec la lumière. C'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème, c'est qu'en développant la théorie de la relativité, on va s'apercevoir qu'il y a une vitesse limite dont je viens de vous expliquer la raison d'être, et que cette vitesse limite est celle vers laquelle tendent, c'est une vitesse asymptotique limite vers laquelle tendent les objets quand on leur donne de plus en plus d'énergie. Mais qu'il existe certains objets qui ont cette vitesse limite, ou il peut exister certains objets qui ont cette vitesse limite. Alors, d'après ce que nous savons aujourd'hui, c'est le cas de l'objet constitutif de la lumière, à savoir le photon. Le photon va toujours à la même vitesse parce que, et alors là, c'est là qu'il y a un pas, un hiatus conséquent entre la physique galilion-newtonienne et la physique einsteinienne, le photon est un objet de masse nulle. Alors ça, évidemment, a priori, ce n'est pas facile à concevoir. Un objet de masse nulle est un objet dans lequel la quantité de matière est nulle. Oui, d'accord, mais du point de vue einsteinien, ça ne l'empêche nullement d'avoir de l'énergie, donc de l'inertie, une quantité de mouvement et d'aller à une vitesse. Oui, mais comme il a une masse nulle, il va toujours à la même vitesse parce que vous ne pouvez ni l'accélérer ni le décélérer. Masse nulle, mais comment je sais que le photon a une masse nulle ? Eh bien, je fais des mesures, je suis physicien. Et alors, oui, je me rends compte qu'il a une masse très petite. Je refais des mesures plus précises, elle est encore plus petite que ce que je croyais. Autrement dit, le physicien, parce qu'il est physicien, ne pourra jamais établir que le photon a une masse identique à zéro. Il faudra juste vous dire que sa masse est inférieure à temps. La limite que nous connaissons aujourd'hui, elle est très, 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 très basse. Elle est de l'ordre, si je me souviens bien, de l'ordre de 10 moins 50 et plus kilogrammes à comparer avec l'électron qui a une masse de 10 moins 27 kilogrammes. vous voyez que la puissance de 10 est considérablement plus grande. Donc, à toutes fins utiles à l'heure actuelle, on peut faire comme si le photon avait une masse vraiment nulle. S'il n'a pas une masse vraiment nulle, sa masse est si petite que ses effets sont en dehors des effets expérimentaux mesurables. Oui, mais, supposé que demain, nous raffinions nos méthodes de mesure et que je puisse établir que le photon a une masse de 10 puissance moins 70 grammes. Vraiment. Il n'a pas une masse nulle. S'il n'a pas une masse nulle, il ne va pas à la vitesse limite. Et avec des moyens techniques appropriés, je pourrais le ralentir et même peut-être l'immobiliser. Alors là, vous trouvez devant un truc un peu bizarre, parce que le photon, c'est le grain de lumière et s'il a une masse non nulle, il ne va pas à la vitesse de la lumière. Autrement dit, c'est historiquement que cette valeur petit c, 300 000 km par seconde, est apparue comme étant la vitesse non seulement de la lumière, mais, grande découverte de Maxwell, fondateur de l'électromagnétisme moderne, deuxième tiers du XIXe siècle, c'est la vitesse des ondes électromagnétiques en général. La radio, le radar, la radioactivité gamma, tout ça fait partie de la grande, de l'énorme spectre en fréquence des ondes électromagnétiques dont la lumière visible pour nos yeux ne constitue qu'une très petite partie. donc oui, chez Maxwell, implicitement, c'est bien avant qu'on connaisse le photon et donc la nature quantique et granulaire de la lumière, mais implicitement, les équations de Maxwell nous disent, si je les interprète en termes de théorie quantique, que la masse du photon est nulle. Mais comme je viens de vous le dire, nous n'en savons rien et nous sommes à la merci d'une découverte qui pourrait avoir lieu dans dix ans, dans cent ans, dans mille ans, je n'en sais rien, dans laquelle on dira ben non, le photon, il a une certaine masse. Et donc, la vitesse de la lumière ne serait, la vraie vitesse de la lumière ne serait que approximativement, à une excellente approximation dans notre vie habituelle et même dans l'expérience physique sophistiquée, cette vitesse limite. autrement dit, il convient de distinguer la vitesse de la lumière en tant qu'agent physique concret, spécifique, qui n'intervient pas dans tous les phénomènes naturels. Et du coup, c apparaît comme une constante fondamentale qui est liée à la structure de l'espace-temps. En fait, la théorie de la relativité, vous êtes dans un espace-temps qui n'est plus celui de Galilée, Descartes et Newton, il a une certaine structure géométrique, chrono-géométrique, devrait-on dire, l'espace-temps, chrono-géométrique, et cette structure est caractérisée par une constante. Mais cette constante, c'est un peu comme le J de tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes maintenant dans un espace-temps où vous pouvez tout à fait décider de mesurer l'espace et le temps avec la même unité. C'est exactement ce que font les astronomes quand ils mesurent les distances étoiles en années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Et donc, avec des unités de temps qui seraient l'année et de distance qui seraient l'année-lumière, combien vaut la vitesse de la lumière ? Elle vaut 1. Une année-lumière par année. C dépend des unités que vous avez choisies. C'est tout à fait comme le J de tout à l'heure. Ce qui compte, c'est que vous avez une relation d'interconversion entre de l'espace et du temps qui est caractérisée par cette constante fondamentale. Et si cette constante fondamentale caractérise vraiment la structure de l'espace-temps et pas spécifiquement la question de la lumière, alors il serait agréable, peut-être que ça viendra, de l'appeler simplement constante d'Einstein comme J s'appelle constante de Joule, comme petit K s'appelle constante de Boltzmann, etc. Et donc, de supprimer vitesse de la lumière de notre vocabulaire sauf si on parle vraiment de lumière. Mais si j'applique la relation E égale MC2 à un noyau atomique ou en théorie de la gravitation, ce n'est pas la vitesse de la lumière, quelque chose de nettement plus profond. Et du coup, vous comprenez que cette relation d'Einstein, le E égale MC2 va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait croire quand on ne considère petit c que comme une caractéristique de la lumière. Alors, deuxième petite partie de l'exposé, plus historique, mais je crois que ça ne me paraît pas inintéressant d'en parler, il y a énormément de livres, de représentations, etc., qui associent très étroitement E égale MC2 à la bombe. Ah, Einstein, c'est lui qui a découvert que E égale MC2, c'est ça qui a permis de fabriquer la bombe. Et effectivement, cette représentation est très répandue et elle est extrêmement bien illustrée par cette couverture de Time, le 1er juillet 1946. Le 1er juillet 1946, c'est presque un an après Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima, 5 août 1945, Nagasaki, 8 août, et le Time qui consacre, comme vous le savez, ces couvertures à des grandes personnalités, met sur sa une un portrait d'Einstein et un champignon atomique. Petite parenthèse terminologique, on continue à dire atomique, mais c'est absurde. L'énergie atomique, c'est l'énergie chimique, celle qui se situe au niveau des atomes. On devrait dire l'énergie nucléaire, celle qui se situe au niveau des noyaux. Donc, le champignon nucléaire et E égale MC2 écrit dessus. Ce qui laisse effectivement penser que E égale MC2, c'est l'équation qui a permis de travailler sur l'énergie nucléaire, de la découvrir et de l'utiliser. Alors, je vais essayer de vous expliquer que ce n'est pas comme ça que ça se passe, que ce n'est pas vrai, en regardant la fission nucléaire qui est le phénomène physique mis en jeu dans l'explosion des bombes A. Je ne parlerai pas de la fusion et des bombes H. La fission nucléaire, c'est un phénomène, et c'est ça qui est quand même très intéressant, du point de vue de la physique nucléaire fondamentale, c'est presque, j'exagère un peu, mais c'est presque un épiphénomène. Ce n'est pas quelque chose de crucial au centre de la compréhension des forces entre les protons et les neutrons qui permettent la cohésion du noyau. La preuve en étant d'ailleurs que la fission nucléaire est découverte de façon assez contingente en 1939, donc à un moment où le noyau a été découvert par Rodin Ford et son équipe depuis 1913, donc ça fait presque 30 ans, et où les théoriciens ont beaucoup progressé dans les années 30 dans leur compréhension de la structure du noyau, des forces qui lient les nucléons entre eux, etc. Et en faisant des expériences, des physiciens, on est en 1939, retenez bien, des physiciens allemands, Otto Hahn et Strassmann, et une physicienne, Lise Meitner, découvrent la fission nucléaire, à savoir le fait que quand vous avez certains noyaux lourds et que vous leur envoyez dessus un neutron, eh bien, vous cassez le noyau en deux. Alors, illustration précise, par exemple, vous prenez un noyau d'uranium, et c'est évidemment pas par hasard que je prends l'uranium, qui n'est pas le seul, mais qui est l'un des noyaux fissiles, donc sujet à la fission les plus communs, vous envoyez sur votre noyau d'uranium un neutron, il s'intègre au neutron pour passer d'un noyau d'uranium de 135 à un noyau d'uranium de 136, mais ce noyau est instable, il est trop secoué, et il se désintègre en deux morceaux, en deux noyaux plus légers, par exemple, je dis par exemple parce que les produits de fission sont très nombreux, ce sont des noyaux de masse moyenne, qui ont moins de 200, par exemple, le krypton, qui a une masse de l'ordre de 92, et le barium masse 141, vous avez d'autres possibilités, donc vous avez cassé votre noyau, vous obtenez deux noyaux plus légers et trois neutrons, pourquoi trois neutrons ? Parce que, je ne peux pas rentrer dans les détails, les noyaux lourds ont nettement plus de neutrons que de protons, et ça se comprend assez bien parce qu'à l'intérieur des noyaux, les protons, qui ont tous une charge positive, se repoussent. Donc, plus vous mettez de protons, plus vous avez de répulsions électrostatiques, alors que les forces entre protons, protons, neutrons, protons, neutrons, neutrons, de nature nucléaire, elles ne dépendent pas de la charge électrique. Et donc, vous comprenez pourquoi, pour fabriquer des noyaux lourds, vous allez avoir tendance à diminuer le nombre relatif de protons et d'augmenter le nombre relatif de neutrons. Donc, les noyaux très lourds ont nettement plus de neutrons que de protons, ce qui n'est pas le cas des noyaux légers où la répulsion électrostatique entre les protons joue peu. Par exemple, l'hélium, c'est deux protons, deux neutrons, carbone, six protons, six neutrons, ça s'équilibre à peu près, mais au fur et à mesure que vous progressez dans la table de Mendeleïev, le nombre de neutrons s'accroît. Et donc, vous comprenez bien que quand votre gros noyau instable va se désintégrer entre des noyaux moyens, vous avez trop de neutrons pour ces noyaux moyens. Et donc, outre les deux produits de fission, les deux noyaux de masse moyenne, vous allez devoir vous débarrasser d'un certain nombre de neutrons. Et le cas typique, c'est celui où, en plus des deux noyaux, des deux produits de fission, vous émettez, mettons, trois neutrons. Et alors, c'est là la grande révélation, c'est que vous envoyez un neutron sur un noyau d'uranium et vous récupérez à la fin trois neutrons, le krypton et le barium, vous n'en faites rien, ça ne vous intéresse pas, mais vous récupérez trois neutrons. Ah, et bien ces trois neutrons, vous pouvez à leur tour les envoyer sur d'autres noyaux d'uranium. Réaction en chaîne. Effet boule de neige. Parce que l'énergie nucléaire, proprement dite, celle que vous récupérez en cassant un noyau d'uranium, elle est très grande à l'échelle microscopique, à l'échelle de ce noyau, mais elle est absolument négligeable, minime, à notre échelle à nous. Si vous cassez un noyau d'uranium qui appartient, je ne sais pas, à n'importe quel objet, au noyau de ce noyau, si vous en cassez un, il ne se passe rien du tout. C'est un phénomène qui n'a aucune répercussion macroscopique, vu le nombre d'atomes que vous avez dans un objet macroscopique. Et donc, c'est si vrai que Roderford, déjà cité, grand fondateur de l'énergie, de la physique nucléaire, en 1935, écrit, « Oui, il est vrai que j'isite au sein du noyau atomique des énergies considérables à cette échelle-là, mais si vous croyez que ces énergies seront exploitables à une échelle macroscopique, vous êtes de doux rêveurs, son mot exact. » Donc, en 1935, Roderford pense que l'énergie nucléaire n'est absolument pas une source macroscopique d'énergie possible. quatre ans après, Meitner, Hahn, Strassmann découvrent la fission, immédiatement suivie, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de s'intéresser à cette physique-là, immédiatement suivie par leurs collègues, les Julio Curie au Collège de France, l'équipe de Roderford en Angleterre, les labos américains. en l'espace de quelques semaines, tout le monde refait ces manips-là. Ce ne sont pas très compliqués parce que des sources de neutrons, vous en avez, des blocs d'uranium, vous en avez, ce sont des manips à petite échelle encore par rapport à la physique aujourd'hui. Ça se passe sur une grande table de labos, ce n'est pas monstrueux. Et donc, ils s'aperçoivent qu'il y a trois neutrons qui sortent et d'où l'idée qu'à partir de là, vous pouvez imaginer une réaction en chaîne qui va multiplier par un facteur considérable l'énergie minime qui est dégagée par la fission d'un seul noyau. Parce que vous allez avoir une progression géométrique. Avec le premier neutron, vous allez en faire trois autres. Avec ces trois autres, vous allez en faire neuf. Avec ces neuf, vous allez en faire 27. Et donc, vous allez avoir une divergence exponentielle du nombre de noyaux d'uranium qui vont se casser. et donc, vous aurez véritablement un phénomène macroscopique. Et pourquoi ce phénomène va pouvoir libérer de l'énergie ? Tout simplement pour la raison suivante. Alors, trois neutrons, donc réaction en chaîne, effectivement. Regardez ce qu'est la masse initiale du système. C'est la masse de l'uranium, la masse mi, la masse initiale, c'est la masse du noyau d'uranium plus la masse du neutron. Qu'est-ce que c'est que la masse finale ? C'est la masse du noyau de krypton plus la masse du noyau de barium plus trois fois la masse du neutron. Eh bien, il se trouve, c'est ça qui explique la possibilité de la physio, que la masse initiale est plus grande que la masse finale. c'est-à-dire que cette différence de masse, grâce, on y arrive, à la formule d'Einstein, va pouvoir être transformée en énergie. Et que si vous comparez les énergies, maintenant, puisque l'énergie doit être conservée dans ce processus, qui est un processus isolé, eh bien, dans ce processus, vous avez au départ l'énergie MiC2, masse initiale, à la fin, vous avez de l'énergie de masse MFC2, mais comme elle est plus petite, vous avez un supplément d'énergie qui est dégagé, que j'appelle delta E, et qui va passer dans l'énergie cinétique des produits finaux, des noyaux et des neutrons. Donc, cette transformation du noyau, cette fission du noyau en deux autres, libère de l'énergie et vous faire le bilan, si vous connaissez les masses, grâce à la formule d'Einstein, qui, effectivement, rentre en jeu quand vous voulez faire la théorie détaillée de ces phénomènes-là. Alors, qui dit énergie cinétique des produits finaux dit énorme élévation de température parce que l'énergie cinétique, elle va très vite être l'agitation thermique et c'est comme ça que vous allez fabriquer une bombe parce que vous allez avoir une libération d'énergie absolument formidable en un temps extrêmement bref. Et si vous voulez fabriquer de l'énergie à flux continu, de l'énergie civile, il faudra que vous trouviez le moyen de ralentir la réaction, que les neutrons ne partent pas tous en même temps, etc. c'est plus difficile de faire une centrale nucléaire que de fabriquer une bombe. Vous n'avez qu'à réunir un gros morceau d'uranium, quelques kilogrammes, et des neutrons, il y en a partout, il y a des rayons cosmiques, etc. Et donc, si vous avez une quinzaine de kilogrammes d'uranium sur votre table, il vaut mieux partir à toute vitesse parce que ça va exploser spontanément très très vite. Bon, donc effectivement, E égale MC2 a quelque chose à voir parce que ça permet de comprendre ce transfert d'énergie, cette conversion d'une énergie qui est une énergie de masse qui se convertit partiellement en énergie cinétique et donc en chaleur explosive, etc. Eh bien, d'accord, mais ça, ça n'a rien de spécifiquement nucléaire, en fait. Regardez la combustion du carbone. Je viens maintenant de la physique vraiment atomique, pas nucléaire. La réaction chimique de la banalité. La plus grande banalité, une molécule d'oxygène, O2, du carbone, C, et l'atome de carbone se combine avec la molécule d'oxygène pour donner du dioxyde de carbone, on prend ça maintenant au lycée, donc du CO2 qui va partir dans l'atmosphère et peut-être, peut-être, être responsable de l'augmentation des températures. Mais le phénomène est exactement similaire à celui de la réaction nucléaire que j'ai vue précédemment. Vous avez une masse initiale qui est la masse du carbone plus la masse de la molécule d'oxygène, une masse finale qui est la masse de la molécule de CO2 et il se trouve, là encore, que la masse initiale est plus grande que la masse finale et que, donc, la conservation de l'énergie implique que vous gagnez de l'énergie, vous dégagez un supplément d'énergie delta E en faisant brûler le carbone. La combustion du carbone est une source d'énergie et cette énergie, elle va effectivement apparaître sous forme thermique, d'où le feu, etc., etc. Ce delta E va être de la chaleur. Donc, vous voyez égale MC2 nous permet de bien analyser la fission nucléaire mais ne la caractérise pas. Toute transformation de matière chimique, nucléaire ou autre obéit à E égale MC2. Donc, Einstein n'est en rien de par sa formule responsable de la fission nucléaire qui, comme je l'ai dit, est apparu de façon presque contingente au plus mauvais moment possible, 1939, découverte par les Allemands. Alors, ce E égale MC2, donc, pour résumer, l'énergie nucléaire n'est pas liée spécifiquement à l'équivalence mass-énergie et dans toute production ou absorption d'énergie, la masse finale est inférieure ou supérieure à la masse initiale, la différence se transformant par cette interconversion masse-énergie en énergie ou bien produite ou bien absorbée. Exemple, je prends deux autres exemples qui ne sont pas chimiques, la masse d'une montre mécanique augmente quand vous la remontez. Quand vous remontez la montre, vous donnez de l'énergie, vous emmagasinez de l'énergie dans le ressort. du coup, si vous regardez le système global, la masse initiale de la montre plus l'énergie que vous lui avez communiquée qui sont de même nature fait que la montre remontée est plus lourde que la montre repos. Et inversement, prendre un autre exemple, la masse d'une pile électrique diminue quand elle se décharge. Quand elle se décharge, vous avez utilisé l'énergie qu'elle contenait, elle a donc moins d'énergie et donc elle a une masse plus petite. Alors, simplement, la raison pour laquelle il a fallu attendre le début du XXe siècle pour arriver par des arguments théoriques chez Einstein à écrire E égale MC2 et à le mettre en évidence expérimentalement plus tard dans la physique nucléaire, c'est que pour les phénomènes usuels à notre échelle, la différence de masse est si petite que vous n'arrivez pas à la mesurer. Si vous prenez les grandeurs caractéristiques des énergies à notre échelle et que vous calculez la différence de masse que ça implique, il faut diviser le E par C2 mais C2 c'est gigantesque avec nos unités à nous, avec des kilomètres et des secondes ou des mètres et des secondes, C2 c'est 3d8 mètres par seconde, C2 c'est environ 10 puissance 17. Donc quand vous divisez une masse à l'échelle commune des kilogrammes voire même des tonnes par 10 puissance 17, c'est un truc tout petit, vous ne pouvez pas mesurer la différence. Donc il faut avoir des phénomènes où la différence de masse relative est suffisamment grande et ça c'est ce qui se passe avec les noyaux atomiques parce que leurs interactions sont beaucoup plus puissantes que les interactions de type électrique et pour les réactions nucléaires la différence de masse relative elle atteint 0,2% pour la fusion et près de 1% oui je me suis trompé 0,2% pour la fission et près de 1% pour la fusion. je suis en train de perdre mon châle voilà alors pour terminer quand même que les choses soient claires non seulement au niveau de la physique mais au niveau de l'histoire voire de la politique Einstein a quand même un rapport direct avec la bombe atomique non pas via l'MC2 comme je viens de vous l'expliquer mais via l'histoire en tant que telle avec sa grande hache comme on dit souvent parce que qu'est-ce qui se passe en 1939 ? les allemands découvrent la fission immédiatement après tous les physiciens qui s'occupent du noyau atomique confirment et sont d'accord immédiatement un certain nombre d'entre eux comprennent que potentiellement ça peut servir il va falloir voir si on y arrive si c'est facile à faire que potentiellement ça peut permettre de fabriquer des armes d'une puissance inouïe et il y a un personnage capital dans cette histoire qui s'appelle Léo Schillard Léo Schillard est un physicien hongrois la Hongrie est dans les années 30 un pays fascisant allié des puissances de l'Axe de l'Allemagne de l'Italie et Schillard qui en plus il est juif s'est exilé aux Etats-Unis vers le milieu des années 30 et Schillard qui suit de très près toute cette histoire la physique est l'un des premiers à comprendre la possibilité des armes nucléaires mais il n'est pas le seul Joliot-Curie en France exactement au même moment comprend ça et dépose d'ailleurs un brevet c'est intéressant de savoir Joliot-Curie qui va dans la fin de sa carrière dans les années 50-60 militer contre l'armement atomique en 1939 il dépose un brevet pour breveter la possibilité d'utiliser la fusion la fission pour l'armement pour un armement de type nouveau alors c'est un brevet qui est trop général pour avoir une importance vraiment capitale parce qu'il ne donne pas de détails techniques mais enfin c'est bon à savoir donc Schillard comprend le danger parce que c'est en Allemagne encore une fois que ça a été découvert la fusion les physiens allemands sont loin d'être nuls ils ont quasiment trusté les prix Nobel jusque vers ces années-là il y a plus de prix Nobel de physique allemand qu'américain l'ancier renversé ensuite grâce d'ailleurs pour beaucoup aux allemands qui sont allés aux Etats-Unis et donc l'idée que le Troisième Reich peut se doter de l'armement nucléaire est une idée qui est loin d'être loin d'être stupide et qui fait froid ou plutôt très chaud dans le dos Schillard en parle à ses collègues physiciens qui disent oui effectivement il faut absolument avertir les pouvoirs politiques et militaires américains Schillard entame une espèce de croisade auprès de députés du Congrès de secrétaires d'Etat de généraux il se fait y conduire parce que ces gens-là pour eux la physique sur le physique de guerre c'est un truc c'est une espèce de joujou auquel jouent des physiciens un peu hurlus-berlus dans leur coin de laboratoire ça n'est c'est un truc quoi quoi mais non on n'oublie pas qu'on est en 39 39 début 40 les Etats-Unis ne sont pas en guerre ils ne rentrent en guerre que tardivement en 41 après l'attaque japonaise sur Pernard Bord donc un ils ne sont pas en guerre bon ils se doutent bien qu'il va falloir y aller à un moment ou à un autre mais plus tard sera le mieux pense Roosevelt deux ils ont une puissance militaire considérable les généraux disent mais non tout ce qu'il nous faut comme avion tank etc les industries militaires tournent à plein votre truc on n'y croit pas vous n'avez aucune preuve d'ailleurs que ça puisse marcher tant et si bien que Schillard devant le refus l'incompréhension à laquelle il se heurte ne trouve qu'une solution il va voir Einstein et il lui dit tu es le seul à pouvoir vu ton aura ta réputation etc tu es le seul qui ne sera pas jeté dehors par les puissances politiques et militaires il faut que tu crives au président et de fait le 2 août 1939 le 2 août 1939 donc on est la veille du déclenchement de la guerre sur le sol européen la période de la drôle de guerre Einstein écrit une longue lettre à Roosevelt dont j'extrais juste un passage en traduction il est de mon devoir d'attirer votre attention sur les faits suivants durant les 4 derniers mois il est apparu à travers les travaux de Joliot en France de Fermi et Schillard il ne cite pas les allemands d'ailleurs il serait possible de déclencher une réaction en chaîne nucléaire avec de grandes quantités d'uranium il se produirait ainsi une grande quantité d'énergie de nouveaux éléments il semble certain maintenant que cela peut être atteint dans le futur projet nouveau phénomène conduirait à la construction de bombes et il est concevable quoique au moins certain que des bombes très puissantes d'agents nouveaux pourraient ainsi être assemblées une seule bombe de ce type transportée par bateau explosant dans un port pourrait très bien détruire l'ensemble du port ainsi qu'une partie des territoires aux alentours elle se termine par un appel d'Einstein qui dit à Roosevelt mettez tout de suite en route un programme de recherche sur la faisabilité de ce genre d'armement il n'est pas écouté tout de suite parce que les conseillers de Roosevelt vont lui dire ouais bon c'est pas très sérieux mais ça finira par avoir de l'effet et en 42 fin 41 début 42 les Etats-Unis sont rentrés en guerre après Pearl Harbor et Roosevelt décide le lancement du programme Manhattan réunit la crème des physiciens nucléaires sur à Los Alamos sur un plateau perdu là-bas au fin fond de l'Amérique des rocheuses et le programme alors il y a un point intéressant dans cette phrase-là c'est pourquoi Einstein parle de transporter par bateau et bien c'est parce qu'il n'a à cette époque-là aucune idée de la masse d'uranium nécessaire et ça va être un des premiers objectifs du projet Manhattan c'est de calculer d'avoir une bonne approximation de la masse d'uranium 235 qu'il faut rassembler pour que ça explose si vous en avez trop peu la réaction en chaîne va s'arrêter parce qu'il y a trop de neutrons qui vont s'échapper qui ne vont pas engager la réaction en chaîne donc si il y avait un gramme d'uranium il ne passera rien et donc c'est important de savoir s'il vous faut des kilogrammes des quintaux voire des tonnes et c'est là que Einstein est prudent on dira il serait possible et moins certain parce que si on s'aperçoit qu'il faut des tonnes d'uranium on ne les a pas l'uranium 235 c'est une composante minoritaire de l'uranium naturel et donc il faut le concentrer l'isoler etc. et donc la détermination de la masse critique est très importante si elle est de l'ordre de la centaine de kilogrammes ou un peu plus c'est possible qu'on y arrive mais ça fera un truc gigantesque qu'il faudra transporter par bateau et bien à Los Alamos les fichiers nucléaires se rendent compte assez rapidement que par des calculs théoriques que ça sera plutôt de l'ordre de la dizaine de kilogrammes une quinzaine une vingtaine et que donc c'est vraiment tout à fait possible tout à fait possible à condition d'y mettre les moyens j'y reviens dans une seconde et donc le programme démarre et en 45 et c'est un programme prodigieux en trois ans ces gens accomplissent un travail théorique absolument faramineux mais il ne faut pas oublier que parallèlement vous avez toute une industrie qui se monte pour isoler justement ces fameux kilogrammes d'uranium de 135 à partir alors là pour le coup de milliers de tonnes d'uranium naturel donc vous avez des usines avec des centaines de milliers d'ouvriers le projet Manhattan met en jeu non seulement mettons à la louche 300 physiciens mais mille fois plus d'ouvriers dans les usines de Oak Ridge de Chuck River etc donc c'est un projet énorme et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ça n'a pas marché en Allemagne ils y ont pensé mais la puissance économique de l'Allemagne était déjà très juste ils avaient fabriqué les armes conventionnelles les avions les chars les premières fusées les V1 et les V2 ils n'avaient absolument pas les moyens ni financièrement ni humainement de se lancer dans un programme à cette échelle-là et donc de fait les Américains s'aperçoivent en 1945 que oui ça marche ça peut marcher mais la guerre en août 45 enfin en mi-45 c'est fini en Europe signature du traité de paix c'est mai 1945 donc l'Allemagne nazie est complètement à bas et la guerre ne se déroule plus que sur le front de l'Est entre essentiellement les Japonais et les Américains et donc le Japon qui est très sérieusement atteint qui est presque à genoux d'ailleurs Tokyo et d'autres grandes villes japonaises ont été ravagées par des bombardements conventionnels comme Dresd en Allemagne d'ailleurs le bombardement de Tokyo a fait à peu près autant de morts que celui d'Hiroshima mais avec 1000 bombardiers donc le Japon c'est pratiquement fini et néanmoins le 5 août 45 les Américains vont faire exploser la bombe sur Hiroshima alors ils ont donné comme argument juste après la guerre que c'était pour terminer la guerre dans le Pacifique le plus vite possible et sauver nos boys qui se battent dans les îles du Pacifique contre ces sauvages japonais mais c'était pratiquement fini et la vraie raison qu'on a comprise certains l'ont comprise assez vite dès les années 47-48 la vraie raison est strictement politique c'est que l'Union soviétique qui avait participé et largement contribué majoritairement il faut bien le dire contribué à la défaite de l'Allemagne et à la victoire en Europe l'Union soviétique n'était pas en guerre contre le Japon ils n'avaient jamais déclaré la guerre contre le Japon maintenant qu'ils avaient gagné à l'Ouest Staline renvoie toutes ses troupes sur le front de l'Est parce qu'il veut partager la victoire sur les Japonais avec les Américains les accords de Vialta disent on s'arrêtera là jusqu'où nos armées sont arrivées et donc les armées soviétiques sont en train d'arriver massivement vers l'Est et c'est en fait pour que la reddition du Japon soit signée avant que les soviétiques arrivent que les Américains larguent la bombe sur Hiroshima donc Hiroshima n'est pas la dernière étape de la Deuxième Guerre mondiale c'est la première étape de la Troisième qui du coup n'a pas été aussi froide qu'on veut bien le dire d'habitude et donc c'est un vrai crime de guerre d'une certaine façon parce que le Japon est absolument à terre il n'y a plus d'aucune capacité de défense et ce qui est un crime de guerre encore pire c'est Nagasaki trois jours après le 8 août et là c'est terrifiant chaque fois que j'en parle ça me terrifie c'est que pourquoi ils lancent une bombe sur Nagasaki qui n'est pas un objectif militaire à Hiroshima oui il y a des industries militaires il n'y a pas que ça mais il y a des industries militaires Nagasaki il n'y en a pas le deuxième bombardier qui est envoyé le 8 août 45 a pour tâche de faire exploser une deuxième bombe parce que cette deuxième bombe ce n'est pas une bombe à l'uranium la bombe à l'uranium on a vu sur Hiroshima bravo merci ça marche très bien mais on a aussi construit une bombe au plutonium et celle-là on ne sait pas donc il faut l'essayer et donc il faut absolument bombarder effectivement faire une bombe lancer une bombe sur le Japon ils décident de l'envoyer sur une cible une grande ville mais avec des grandes infrastructures militaires dans l'île de Kyushu tout au sud mais il y a un brouillard terrible on n'y voit rien l'avion ne peut pas ils essayent de trouver une autre cible et puis ils n'en trouvent pas et le seul endroit où il fait un peu beau c'est la ville de Nagasaki qui n'a aucun intérêt militaire et chlac on lâche la bombe sur Nagasaki c'est absolument horrible alors j'ajoute simplement ceci pour en revenir à Einstein puis je vais m'arrêter c'est que en mars 45 en mars 45 quand les gens du projet Manhattan sont pratiquement certains que ça va marcher ils n'ont pas encore fait l'essai le premier essai aura lieu dans le désert du Nouveau-Mexique tout début juillet le Trinity Test tout début juillet mais une partie minoritaire mais un tiers quand même des physiciens du projet Manhattan comprend que ça pose quand même un sacré problème d'utiliser cette bombe là la plupart d'entre eux se sont engagés dans le projet parce que ils craignaient par-dessus tout que le régime nazi se dote de l'arme nucléaire et donc ils ont dit ça c'est pas possible on peut pas l'admettre donc il faut or en début 45 quand l'Allemagne est coincée de toutes parts que ça commence à bombarder de partout que l'Allemagne est en train de perdre une mission secrète américaine part en Allemagne passe derrière les lignes et explore tente d'en savoir plus sur l'éventuel programme nucléaire allemand et ils s'aperçoivent qui s'appelle la mission Alsos qui était dirigée par un physicien qui s'appelle Goodsmith qui avait participé au projet Manhattan et ils se rendent compte qu'il n'y a pas de programme nucléaire allemand la seule dernière arme que les Allemands que les nazis ont utilisée c'est les V1 et les V2 qui ont fait quand même pas mal de dégâts à Londres et en Angleterre mais il n'y a pas de programme nucléaire donc ils reviennent et l'état-major américain apprend ça mais les physiciens aussi et à ce moment-là Schillard même Léo Schillard qui avait déclenché l'affaire grâce à Einstein il en a lourd sur la patate bien sûr et il retourne voir Einstein il lui dit il faut maintenant que tu réécrives une deuxième lettre à Roosevelt en lui disant surtout n'utilise pas la bombe ou tout au moins si tu veux absolument faites dit-il aux militaires et à Roosevelt faites une démonstration sur une île déserte du Pacifique ils verront bien ce que ça fait foutez-leur la trouille en leur montrant ce qui se passe la lettre alors elle est là voilà 25 mars 1945 et la lettre d'Einstein c'est je demande de reconsidérer la situation de faire très attention etc la lettre arrive sur le bureau de Roosevelt 15 jours avant qu'il meure on ne sait pas s'il l'a lu on ne sait pas ce qu'il en aurait fait Truman qui lui succède la met au moins au moins de façon figurée au panier et va larguer la bombe en août 1945 donc oui Einstein a à voir avec la bombe atomique mais pas du tout à cause de il y a l'Mc2 et alors pour terminer sur cette sombre note mais qui est quand même je crois vraiment importante à savoir voilà ça c'est Nagasaki après le 8 août 1945 il ne reste rien rien avec une bombe et là vous voyez au dernier plan il y a un objet symbolique très intéressant c'est un tori vous savez les portiques japonais comme ça les portiques sacrées qui a été coupé en deux par l'explosion et il est resté debout et il est encore debout aujourd'hui à Nagasaki il s'appelle le tori à une jambe et c'est un témoignage qui reste de ce moment là la ville évidemment ayant été totalement reconstruite si vous allez au Japon allez à Nagasaki qui est d'abord une ville assez agréable et très émouvante plus que Hiroshima d'une certaine façon bien alors ça c'est une image terrible alors ça elle est symboliquement aussi assez extraordinaire c'est le porte-avions américain USS Enterprise qui a été le premier navire à propulsion nucléaire oui d'accord l'énergie nucléaire c'est pas seulement pour faire des bombes ça peut permettre aussi de remplacer du chaudière etc d'accord mais les premiers on les met sur des bâtiments militaires et donc l'USS Enterprise s'est caché si j'ose dire derrière l'EEE égale MC2 einsteinien ça c'est un livre que je recommande vivement les récits d'anticipation de Pierre Boulle c'est très vieux ça a une 30 grande année au moins non plus que ça plus que ça j'ai lu j'étais jeune non ça plus de 60 ans et c'est un livre de différentes nouvelles de science-fiction dont l'une qui s'appelle E égale MC2 et qui est assez formidable parce que elle part de l'hypothèse que les américains veulent obtenir des japonais une reddition sans sans en rajouter sans violence supplémentaire inutile et alors qu'on concocte une démonstration qui est la suivante ils disent mais les japonaises des gens qui adorent les fleurs et puisque énergie et masse peuvent se convertir l'une en l'autre au lieu de faire exploser des masses d'uranium on va en dépensant de l'énergie fabriquer des fleurs en uranium des roses en uranium que nous allons aller larguer sur le japon en signe d'amitié beaucoup dire mais en signe de paix de volonté de paix et alors c'est ce qu'ils font et ils envoient leurs avions au dessus de Tokyo ils commencent à larguer les fleurs d'uranium sur la ville et les japonais au début sont absolument émergés ils voient des superbes fleurs métalliques qui tombent du ciel ils trouvent ça une poésie folle le problème c'est qu'il en tombe de plus en plus et que la réaction enchaîne s'emballe et que Tokyo va être recouverte de fleurs d'uranium ce qui produit le même effet que si la ville avait été détruite c'est une nouvelle très cynique et très sardonique et je termine en vous montrant une image typique de la de la publicité de l'idéologie américaine de cette époque là qui est la suivante on dit long quand même je vous remercie tu as croisé la physique l'épistémologie la politique et la science fiction et ça rappelle aussi des souvenirs impatience n'est ce pas journal fondé dans les années 70 l'après 68 et qui était très lu dans les labos et dont tous les auteurs étaient anonymes n'est ce pas bon alors merci beaucoup de ton intervention je voudrais revenir sur la première partie de ton exposé l'énergie après Einstein comprendre E égale mc2 finalement E c'est l'énergie m c'est la masse c'est c'est bon la vitesse de la lumière ou la constante d'Einstein avant et après Einstein l'énergie c'est l'énergie la masse c'est la masse les mots n'ont pas changé mais le sens a changé c'est le grand problème de la science en général qui tu me lances sur une piste que tu connais donc j'embraille c'est son pour les sciences en tout cas pour les sciences dites dures ou exactes elles ont de nos jours à mon avis un gros problème avec le langage c'est à dire qu'elles ne se rendent pas compte de la puissance de la langue du poids des mots et que les physiciens ont globalement je parle de de la collectivité des physiciens est tellement confiante dans leur formalisme mathématique qu'ils se croient autorisés à penser que du moment qu'on a les équations et que ça marche ça marche en général et bien à la limite le choix des mots importe peu or c'est une erreur profonde parce que bon les mathématiciens ont bien rêvé au début du 20ème siècle de se débarrasser complètement du langage tel le programme formaliste de Hilbert qui disait on va absolument tout formaliser remplacer la langue commune par des signes univalents chaque signe aura un sens et un seul et à partir de là on aura quelque chose de parfaitement rigoureux qui ne sera pas contaminé par les ambiguïtés les ambivalences de la langue courante alors c'est un très beau programme mais qui est qui ne peut que rester à l'état de programme ou ne connaître que des embryons de réalisation parce que vous vous apercevez très vite comme l'ont fait les mathématiciens à cette époque que si vous voulez formaliser complètement je parle sur le contrôle de Jean-Paul Delay qui me corrigera peut-être mais si vous voulez formaliser complètement la preuve d'un théorème même élémentaire qui tient en quelques lignes et dans sa version courante il va falloir des pages entières des preuves tellement longues que vous n'arrivez plus à les suivre bon alors ce programme a un renouveau maintenant d'intérêt maintenant que vous pouvez mettre tout ça sur un ordinateur lui qui s'en fout il peut concocter du formalisme aussi longtemps que vous le voulez mais en tout cas ce programme comme programme disons de transformation de la méthodologie scientifique ne peut pas être mené à bout et donc les mathématiciens quand ils écrivent un article ils continuent à écrire des phrases utiliser des mots etc. voire à en inventer les physiciens aussi tous les articles de physique vous pouvez avoir des formules aussi sophistiquées que vous le voulez mais entre les formules vous avez de la langue de la langue courante les mathématiques ne sont pas un langage elles sont un code elles peuvent constituer un code mais elles ne sont pas un langage vous ne pouvez pas tout dire avec ça et donc vous avez besoin de la langue ordinaire sauf que si vous utilisez la langue ordinaire il y a tout intérêt à être prudent dans son utilisation et à ne pas utiliser inconsidérément des mots qui ont un sens dans la langue courante pour les utiliser dans un contexte où ils veulent dire quelque chose de très différent et là la science contemporaine je ne parle que pour la physique je laisse d'autres faire un l'analyse critique de leur propre science la physique est vraiment mal en point parce que quand vous prenez des mots tels que le big bang les supercordes les trous noirs vous voyez vous avez une terminologie qui est empruntée à la langue la plus banale et qui désigne des phénomènes des objets qui n'ont plus rien à voir le big bang ne fait pas de bruit n'est pas une explosion les trous noirs ne sont pas des trous et ils ne sont pas noirs les supercordes ne sont pas des bouts de ficelle etc. et donc vous semez sous prétexte de communication en utilisant ces mots aussi banaux vous semez en fait de l'incompréhension alors on a beaucoup reproché aux scientifiques du 19ème siècle d'avoir inventé des mots très savants en base de racines gréco-latines bon énergie est passée de langue courante mais je ne sais pas thermodynamique électromagnétisme que sais-je encore c'est des mots très savants que vous ne trouvez pas dans la langue courante donc on leur dit non mais vous ne devriez pas inventer des mots comme ça ça ne permet pas de communiquer avec le public à quoi je crois qu'on peut répondre que oui ce n'est pas facile de les comprendre mais au moins vous ne pouvez pas les comprendre de travers si vous dites électromagnétisme vous ne parlez que de l'électromagnétisme il n'y a pas de choses dans la langue courante avec quoi vous pourriez y confondre et donc il y a véritablement me semble-t-il aujourd'hui ça nous amène à prononcer un mot capital à mon avis aujourd'hui qui est celui de culture il y a un déficit profond de la science par rapport à son contexte culturel qui comprend évidemment la question de la langue l'énergie de la physique classique n'est pas l'énergie de la physique post-Einstein et le sens a changé de même que la physique classique a deux objets le corpuscule et l'onde et que le photon n'est pas à la fois ondes et corpuscules c'est autre chose c'est un monisme et donc il faudrait changer le mot aussi c'est ce que tu proposes dans certains de tes livres c'est un autre très bon exemple absolument est-ce qu'il y a des questions oui bonsoir Alain Blic paléontologue ce problème de la charge sémantique des mots utilisés en science on le rentre donc dans les biosciences avec notamment un mot comme race sans commentaire oui bien sûr et à un niveau moins évidemment et puissamment politique déjà l'idée voilà je parle de ce que me racontent mes collègues biologistes c'est pas moi qui l'invente déjà le mot code quand on dit code génétique transporte pas mal de de confusion donc oui en biologie il y a des trucs du même genre c'est sûr d'autres questions remarques oui vous parlez dans le micro pour l'enregistrement c'est parce que je suis pas du tout physicien mais est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire philosophique sur la façon dont Einstein a pu faire le calcul pour démontrer entre guillemets démontrer E égale MC2 dans son article de 1905 vous n'avez pas du tout parlé non parce que à ce moment là il faudrait rentrer dans une assez longue histoire qui est une histoire vraiment de physicien et qui n'est pas une histoire bon une histoire épistémologique mais pas métaphysique donc pas philosophique au sens le plus profond du terme alors pour être très bref ça ne sort pas tout armé du cerveau d'Einstein comme Minerve de celui de Jupiter en fait les physiciens classiques post-maxwelliens c'est à dire la fin du 19ème siècle entre 1880 et 2000 explorent la notion fondamentale qui a été produite par Maxwell qui est la notion de champ électromagnétique ça Einstein lui-même le dira plus tard c'est une invention capitale c'est à dire que je pense qu'Einstein pensait ça aussi la grande révolution de la physique c'est pas tellement 1905 et la relativité ou la théorie quantique c'est plutôt 1870 1880 le champ parce que avec l'électromagnétisme vous avez l'apparition d'une entité physique qui est d'une nature radicalement différente de ce que vous aviez auparavant auparavant vous aviez des objets des corps matériels des grains de poussière des cailloux voire des corpuscules et ce que Maxwell montre c'est qu'il faut pour bien comprendre ce qui se passe inventer cette autre entité qui n'est pas substantielle au sens traditionnel du terme c'est pas de la matière dure elle n'est pas localisée en un endroit elle ne suit pas des trajectoires elle a d'autres caractéristiques physiques donc le champ est une nouvelle entité physique suite à ça la physique s'en empare tout l'électromagnétisme une théorie du champ électromagnétique et les gens s'aperçoivent que ce champ électromagnétique est tellement véritablement une entité physique qu'il contient de l'énergie l'énergie c'est pas seulement l'énergie de la particule alors on ne connait pas encore Egal MC2 mais c'est pas seulement l'énergie de la particule qui est en train de se déplacer elle trimbale avec elle tout un champ dans lequel il y a de l'énergie et alors à ce moment là ce sont des gens se disent ah bah très bien mais alors parce qu'ils ont un gros problème c'est qu'un électron qu'est-ce que c'est oui bon d'accord ça porte une charge électrique mais avec quoi c'est fait pourquoi ça a telle masse et ils se disent oh mais ça serait intéressant de savoir si l'énergie de l'électron que j'ai envie de supposer comme ponctuelle parce que ça serait plus simple ne vient pas entièrement de celle qui est dans le champ qui l'entoure ils se mettent à faire des calculs compliqué très compliqué parce qu'il faut un modèle de l'électron une petite sphère avec une coque comme ça et il y a pas mal une bonne demi-douzaine de physiciens à cette époque qui propose des formules en disant que la masse de l'électron c'est-à-dire son inertie ils ont compris que son inertie est largement ou totalement comprise dans le champ qui l'entoure et en faisant ça ils arrivent à des formules qui ressemblent beaucoup à la formule finale d'Einstein mais comme ils ont fait des calculs très compliqués avec des hypothèses assez artificielles ils ont des formules qui ne sont pas très belles à voir ils sont compliqués mais qui sont du genre E égale mc2 mais avec des coefficients bizarroïdes des dépendances par rapport à la vitesse étrange tout comme ça donc il y a quand même cette idée d'un rapport entre l'inertie et l'énergie qui flotte et Einstein quand il va montrer que pour bien comprendre les équations de Maxwell il faut les concevoir dans un espace-temps qui n'est plus celui de Galilée et de Newton et qu'il faut réformer alors du coup réaction en chaîne là encore si vous réformez l'espace et le temps il faut que vous réformiez la question de la vitesse si vous réformez la vitesse il faut réformer la notion d'énergie cinétique et de proche en proche il est amené à passer d'un morceau de théorie dont on pourrait dire que c'est la cinématique uniquement l'espace et le temps à la dynamique l'énergie l'inertie etc. et c'est en montrant comment il faut modifier comment l'espace et le temps vont obliger à modifier la dynamique qu'il va montrer par un argument tout à fait rationnel et assez simple qu'il faut concevoir qu'il y a l'Mc2 or à peu près au même moment et indépendamment Langevin fait la même remarque et ça me permet de citer le nom de Langevin parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas la place qu'il mérite dans la représentation que nous avons de la science et d'ailleurs quand Langevin est mort en 1947 Einstein il se connaissait très bien bien sûr Einstein a dit si avec une disons une modestie vraie ou feinte on n'en sait rien si la théorie de la relativité n'avait pas été inventée par ailleurs en 1905 c'est sûrement Langevin qui l'aurait créé donc il rendait hommage à Langevin j'ai dit ça parce que j'espère que je ne m'égare pas et que je ne prends pas trop de temps mais ça me mène à une remarque à laquelle je tiens c'est que remarque qui est due à un grand physicien du XXe siècle qui s'appelait Victor Weisskopf pas connu du public même relativement cultivé mais un excellent physicien et Weisskopf qui était un homme très cultivé a écrit un jour il a fait la remarque suivante il a dit pour ceux d'entre nous qui aiment la création culturelle disons la musique par exemple bien sûr nous avons la plus grande admiration et le plus grand respect pour les grands compositeurs Monteverdi Bach Mozart Bétho etc. nous les admirons énormément mais nous n'admirons pas moins les grands interprètes s'il n'y avait pas des violonistes comme Oistrak des chanteuses comme je ne vais pas dire la Calas mais comme d'autres etc. les oeuvres ne seraient pas ne nous seraient pas données et de fait d'ailleurs si vous regardez la plupart des grands compositeurs ne sont pas des très bons instrumentistes comme Beethoven qui est un très bon pianiste et la plupart des grands poètes ne savent pas bien dire leurs vers je ne sais pas si vous avez déjà écouté Éluard disant ses vers c'est vraiment pas terrible donc nous avons besoin de nous avons besoin dit Weisskopf de grands interprètes mais c'est pareil en science dit-il et nous ne reconnaissons pas à leur pleine valeur les grands interprètes alors j'ai dit ça parce que Langevin est typiquement un très grand interprète il a fait des contributions notables mais pas au niveau Nobel disons mais Langevin Einstein lui-même comme je vous l'ai dit il le reconnaissait à demi-mot il avait vers 1910 compris la relativité à un niveau plus profond qu'Einstein lui-même voilà hommage à Langevin et Langevin qui a organisé en 1922 cette rencontre entre Bergson et Einstein Einstein un allemand qui foulait en 1922 le sol de la France et qui a donné des cours de relativité dans les escaliers de la Sorbonne parce que c'était interdit de le faire ailleurs oui oui absolument et l'académie des sciences était violemment contre la venue d'Einstein en France en 1922 ouais physicien allemand pas question oui une dernière question à Jean-Puy oui oui bonsoir j'aimerais une petite reprise sur la notion de l'inertie c'est la première fois qu'en réfecturant je l'entends citer et j'avoue que elle a du mal cette notion a du mal à trouver sa place dans mon raisonnement alors une petite reprise merci s'il vous plaît j'ai une autre proposition à vous faire parce que je ne pourrais que répéter ce que j'ai déjà dit et j'ai pas grand chose à dire de plus mais j'ai écrit à un bon moment déjà un article pour le le bulletin de l'union des physiciens qui déploie tout ça et auquel je me permets de de vous renvoyer est-ce qu'il est cité est-ce que je le cite dans dans LEA non tu le cites pas non je le cite pas parce qu'il y a un résumé bah écoutez vous pouvez tous ceux d'entre vous qui sont intéressés à avoir un peu plus d'informations de détails de documentation vous êtes absolument les bienvenus ça me fera même extrêmement plaisir de m'envoyer un petit courrier à mon adresse électronique qui est on ne peut plus simple ce sont mes initiales jmll sans poil sans tirer jmll arrobase unis comme université de Nice tout attaché .fr les adresses les plus courtes de la toile sinon Bernard se fera un plaisir de transmettre cette adresse et vous pouvez aussi lire le bouquin qu'a écrit Einstein sur la relativité qui est extrêmement simple un bouquin de vulgarisation dans lequel il introduit la masse inerte et la masse pesante pour bien différencier les deux et en remarquant que les deux sont égales et que jamais personne n'avait remarqué cette égalité faute d'avoir distingué les deux justement pour dire qu'elles sont égales il faut que tu les commences par dire c'est pas pareil et puisque tu parles d'Einstein je vous conseille aussi pour ceux qui seraient intéressés un excellent livre de notre collègue et ami Françoise Balibar qui s'appelle Galilée et Newton lu par Einstein et qui est remarquable parce que justement elle permet de faire le lien de comprendre l'évolution des idées de la physique des uns aux autres Françoise Balibar donc la mère de Jeanne oui maintenant il faut dire ça comme ça bon ça ramène un petit peu en arrière quel ai-je dire bien merci à Jean-Marc Lévy Leblon on est obligé d'arrêter ici parce que Lilia doit être fermée merci beaucoup maintenant merci à vous tous c'est tout vous pouvez retrouver cette conférence sur le site de l'ALEA donc d'une part et d'autre part c'était la dernière conférence en public de cette année l'avant-dernière a eu lieu la semaine dernière puisque on n'a rien fait qu'en différé du cycle énergie et donc il y a encore une conférence cette année c'est moi qui vais la donner la semaine prochaine mais elle sera pas en présentiel uniquement donc sur le site en live streaming et ça sera dans le cycle vous comprenez mon anglais dans le cycle quantitatif qualitatif je ferai quelque chose sur qualitatif et quantitatif dans l'électromagnétisme voilà donc la semaine prochaine mardi à 18h alors je remercie encore Jean-Marc l'Iliade la FST et le service audiovisuel de l'université de Lille merci à tous et de vos déplacements c'est plaisir de se retrouver en présentiel merci à tous merci à tous Merci. Merci.